Salut les gars, j'espère que vous allez très très bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va tester des Too Good To Go. Et là c'est quelque chose. Alors quand je vous filme cette intro, j'ai déjà filmé tous les rushs. J'ai déjà testé tous les Too Good To Go. J'en ai testé trois sur une semaine, une semaine et demie. Donc vous verrez que tous les plans changent à chaque fois mais ce qui est normal. Du coup vous allez découvrir en fait le contenu de mes Too Good To Go à chaque fois. J'ai essayé quand même de trouver des Too Good To Go qui puissent vous intéresser. Il y a eu des contenus très variés, très différents donc c'est vraiment cool. J'espère que cette petite vidéo vous fera kiffer. Moi j'adore regarder les contenus de Too Good To Go même si ça varie vraiment à chaque fois et que tu sais que tu ne peux pas avoir la même chose à chaque fois et que c'est vraiment différent, que ça dépend vraiment des jours. Moi je sais que je fais vachement attention aux notes, à la notation. Généralement il y a une note globale sur 5. Si c'est en dessous de 3,5 généralement c'est que ça ne sent pas très bon. Je trouve ça un principe quand même super cool. Et puis ça aussi favorise du coup l'anti-gaspillage et c'est quand même très bien. Je vais en chercher un Too Good To Go. Et aujourd'hui après avoir testé Starbucks, on va tester Too Good To Go. De plus en plus d'établissements le font et maintenant en plus ça ne concerne plus que la nourriture. Ça concerne également. Je sais qu'il y a des fleuristes qui le font à côté de chez moi. Là je viens de rentrer du travail. Il est 19h je crois. Hier je me suis travaillée sur Too Good To Go. J'ai trouvé un panier. Donc du coup je suis allée chercher là en rentrant. Alors je pense avoir eu que du salé. Je ne comprends pas parce qu'il restait beaucoup de pâtisserie. J'aime bien moi quand il y mélange après voilà. Du coup j'ai payé le panier 3,99. Il avait une valeur de 12€. Et du coup comme description il y avait brioche, pain, croissant, pâtisserie, sandwich, salade selon les avantages du jour. Et ils ont 4 étoiles sur 5 donc c'est plutôt pas mal. Alors là on a des wraps. Il y en a 2. C'est carottes, champignons, tout ce que j'aime pas. Ça je sais pas ce que c'est. Ah concombre j'aime bien. Je vais y manger mais c'est pas ce que je vais préférer quoi. Ensuite on a 2 autres 2 wraps. Et là ça doit être je pense tomates, encore des carottes. Ça doit être poivron ou tomates ou un truc comme ça. Bon je vais goûter on verra. Après j'aime beaucoup les wraps donc ça me dérange pas. Et je dois avoir 2 sandwiches. Alors là j'ai un sandwich et c'est un peu comme le wrap. Donc c'est un pain comme ça. Et dedans il y a des carottes et il y a 3 tomates séchées qui se battent en duel. Franchement leur sandwich... quoi. Et enfin j'ai un tout petit truc ça doit être. Une baguette là, un truc comme ça. C'est ouais un pain au noir. Donc ça, pas trop mal. Avec du fromage. C'est un fromage que j'aime pas. Mais il y en a pas beaucoup donc ça va. Donc voilà pour ce que j'ai pour 3,99. Franchement c'est largement rentabilisé. Il y a 4 wraps, un sandwich et un petit pain. De toute façon après c'est un peu le risque aussi des 2go2go. Soit vous aimez, soit vous aimez pas. On se retrouve dans le prochain 2go2go. Et donc du coup là je suis allée chercher un nouveau 2go2go. Et je suis allée à Columbus. Comme vous pouvez voir le sac est bien rempli. Ils m'ont franchement bien gâté. C'est à peu près ce qu'il y a dedans parce que j'essayais de pas voir la vitrine et voir ce qu'elle piochait. Mais elle me demandait un peu mon avis des fois. Genre si j'avais pas des allergies etc. Un panier à 3,99€ au lieu de 12€. Mais je pense que c'est largement dépassé. Ils sont tout le temps, tout le temps, tous les jours pris rapidement. Et ça m'étonne pas vu le contenu. Ils gâtent quand même pas mal. Et là je pense que j'ai beaucoup de salé. Donc alors, 2 muffins. Il y a un muffin comme ça. Et il y en a un autre tout chocolat. Ici, on a un bagel. Je ne sais pas à quoi. Mais il a l'air pas trop... Ah il y a du chèvre, j'aime pas le chèvre. Ah tant pis, j'enlèverai juste les rondins de chèvre parce que j'aime pas le chèvre. De toute façon, moi je me retrouve toujours avec les trucs quand il y a du chèvre de toute façon. Là nous avons... Ah, je l'ai vu le mettre et j'aime beaucoup. Je le prends souvent quand je vais manger là-bas. Il est hyper bon. Il y a encore des muffins. Mais là, il y en a 3 je crois. C'est une dinguerie. Il y en a 3. Il y a 2 tout chocolat. Et 1 pépite de chocolat nature comme tu disais mon truc tout à l'heure. Et je pense qu'il y en a 3. Oh, c'est moins que j'aime bien leurs muffins. Parce que les gars, il devait passer toute une plaque de egg muffin au saumon je crois. Du coup, il y en avait 6. Je me retrouve avec 4 egg muffins. On va bien manger. Bah voilà pour le contenu. Donc je suis bonne parce qu'il y a quand même un mélange de sucré-salé. Quand j'y suis allée, il était 18h40. Il ferme à 19h. Il y avait quand même encore beaucoup beaucoup d'invendus. Enfin, il y avait beaucoup d'invendus sur certaines choses. Genre les muffins. Donc les muffins, je pense que si vous allez à Columbus prendre un Togo-Togo, les muffins, c'est sûr que vous allez en avoir parce qu'il y en a énormément. Mais voilà, écoutez, pour 3,99€, j'ai 4 egg muffins. J'ai 5 muffins. J'ai un bagel et un sandwich. C'est parti pour le prochain Togo-Togo. Je ne sais pas où je vais me diriger mais j'ai hâte de découvrir. Je suis toujours dans ma quête des Togo-Togo pour pouvoir vous les tester. Ce soir, enfin hier, j'en ai réservé un pour ce soir. C'est un peu tard. Ils sont récupérés entre 8h30 et 8h50, je crois, quelque chose comme ça. Mais vu que c'est chez Paul, du coup, c'est à leur fermeture. Donc moi, je suis rentrée du boulot. J'ai pris ma douche, je me suis démaquillée. Enfin, vraiment, je me suis mis en pyjama, etc. Et puis, dans une demi-heure, j'irai y chercher. Allez, à toute ! Bon, j'ai été chercher mon Togo-Togo. Je ne vous ai absolument pas filmé. En fait, j'ai mon papo au téléphone en même temps. Et bon, vu que j'avais que 10 minutes pour aller chercher mon Togo-Togo, je ne pouvais pas attendre. J'ai payé 4,99€ pour ce Togo-Togo. Et je crois qu'à Paul, peut-être que ça dépend des Paul, mais il y en a deux. Il y en a des petits et des grands. Lui, il est à 4,99€ et je crois qu'il y en a à 8€. Alors, du coup, petit sac Paul. Donc, du coup, en salé, on a une salade. Et les salades Paul, elles coûtent quand même cher. Donc, point négatif, il y a du chèvre. Et ensuite, on n'a eu que du sucré. Donc, on a eu là un gros sachet avec plusieurs trucs. Il y a un bretzel. Il y a une gaufre. Mais ça, je mangerai demain. Alors, il y a deux fois deux choses. Déjà, il y a des petites brioches comme ça au chocolat. Donc, il y en a deux. Et ensuite, il y a ça. Alors ça, je ne sais pas ce que c'est. Je n'arrive pas à savoir. Sablé ou quoi. Et c'est au sucre. Alors, vu qu'il était 21h, je n'ai pas goûté. Enfin, je n'en ai pas mangé. Et donc ça, il y en a deux. Donc, écoutez, on goûtera demain. Et ensuite, les gars, ce n'est pas fini. On a eu deux autres trucs. Donc, on a eu deux éclairs à vanille. J'en ai mangé une en rentrant. Et ensuite, j'ai eu un petit pot comme ça. Un peu style Sunday. Je ne sais pas trop ce qu'il y a dessus. Ça a l'air très bon, en tout cas. Donc, je pense que je vais me prendre ça pour mon dessert de demain. Donc, voilà. 4,99€ pour ça. En vrai, quand même, ça va. Il y a quand même pas mal de choses. C'est quand même vite rentabilisé. Et donc, c'est le moment de clôturer la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Ça a été très rapide. Si vous en voulez une partie d'eux, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Moi, en tout cas, j'ai kiffé. Je vous fais des très gros bisous. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 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 C'est parti.